Convertir des aires en utilisant un tableau de conversion, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemath.fr Alors pour commencer, un petit rappel, l'unité d'air que nous utilisons pour mesurer des aires est le mètre carré. Et le mètre carré, c'est l'air d'un carré qui mesure un mètre de côté. Donc un carré qui mesure un mètre sur un mètre a pour air un mètre carré. Alors le mètre carré a des sous-multiples et des multiples. A gauche, les multiples qui sont le kilomètre carré, l'hectomètre carré et le décamètre carré. Et à droite, les sous-multiples qui sont le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Ce qui me permet de tracer un tableau de conversion, mais nous allons voir que ce tableau n'est pas complet. Et pour le compléter, nous allons d'abord nous occuper de la conversion de 1 mètre carré en décimètre carré. Et pour cela, nous allons faire un schéma. J'ai représenté ici un carré qui mesure 1 mètre sur 1 mètre. Son air est donc de 1 mètre carré. Et sur ce carré, je dessine un petit carré rouge ici qui mesure 1 décimètre sur 1 décimètre. Et son air est donc de 1 décimètre carré. Comme 1 mètre est égal à 10 décimètre, sur la ligne où j'ai dessiné mon carré rouge, je peux mettre en tout 10 petits carrés d'un décimètre de côté. Et verticalement, je peux mettre en tout 10 lignes de 10 carrés qui mesurent 1 décimètre de côté. J'ai donc ici 10 fois 10 est égal à 100 carrés qui mesure 1 décimètre carré. Et ces 100 carrés rentrent juste sur le grand carré de 1 mètre carré d'air. J'ai donc la conversion que 1 mètre carré est égal à 100 décimètre carré. Alors si je reviens à mon tableau de conversion, pour dire que 1 mètre carré est égal à 100 décimètre carré, je suis obligé de mettre 2 zéros dans la colonne du décimètre carré. Alors c'est toujours un petit peu compliqué ici, mais nous allons diviser chaque colonne en deux colonnes, parce que de la même façon, on pourrait dire que 1 km² est égal à 100 hectomètres carrés, ou 1 cm² est égal à 100 mm². On passe toujours d'une colonne à la colonne voisine en multipliant ou en divisant par 100. Donc si je divise chaque colonne en deux, donc pour chaque unité il y a deux colonnes, ça va me permettre de respecter la règle qui dit qu'on écrit un seul chiffre par case quand on utilise un tableau de conversion. Donc ici j'ai mon tableau de conversion complet, on va pouvoir l'utiliser, mais avant ça on va rajouter des unités, on va rajouter ce qu'on appelle l'unité agraire qui est l'art. Agraire c'est qui vient du milieu agricole, de l'agriculture, et 1 art est égal à 1 décamètre carré. 100 fois plus grand que l'art, nous avons l'hectare qui est égal à 1 hectomètre carré, et 100 fois plus petit que l'art, nous avons le centiard qui est égal à 1 mètre carré. Ces unités sont donc utilisées pour mesurer l'air d'un terrain, d'une forêt, d'un parc, d'un parc national, etc. Alors maintenant le tableau est complet, nous allons pouvoir l'utiliser. On va voir quelques exemples. Premier exemple, on va convertir 125 mm² en cm². Première chose que je regarde, c'est quelle est l'unité de départ. Ici j'ai des mm², et je repère dans le tableau la colonne de droite du mm². Et le chiffre des unités du nombre que j'ai à convertir va s'écrire dans cette colonne de droite. Donc ici le chiffre des unités de 125, c'est 5. J'écris le 5 dans la colonne de droite du mm². J'écris le 1 et le 2 à côté, en respectant la règle que nous avons dite tout à l'heure. On écrit un seul chiffre par case. Je regarde ensuite dans quelle unité je veux convertir ce nombre. Je veux obtenir des cm². Je vais regarder la colonne de droite du cm². Et dans cette colonne, je vais lire le chiffre des unités de la réponse de ma conversion. Donc ici le chiffre des unités, c'est le 1. Je lis donc 1,25 cm². Donc 125 mm² est égal à 1,25 cm². Nous avons divisé par 100, ce qui correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Deuxième exemple, 0,53 km² que je veux convertir en décimètre carré. Donc je regarde quelle est l'unité de départ, c'est le km². Je repère la colonne de droite du km². Et je vais y écrire le chiffre des unités. Cette fois, le chiffre des unités, c'est le 0. J'écris le 5 et le 3 à droite de ce 0, du chiffre des unités. Et je regarde quelle est l'unité que je veux obtenir dans ma conversion. C'est le décimètre carré. Je repère la colonne de droite du décimètre carré. Et je vais y lire le chiffre des unités de mon résultat. Il n'y a rien d'écrit dans cette case. Je mets autant de zéros que ce qui est nécessaire pour aller jusqu'à cette case. Ici, j'ai dû rajouter 6 zéros. Et je lis donc que 0,53 km² sont égales à 53 millions de décimètre carré. Conversion suivante. Je veux convertir 38 750 décimètre carré en art. Donc, je regarde la colonne de droite du décimètre carré. J'y écris le chiffre des unités qui est le 0. Je complète avec les autres chiffres, ici, qui sont placés à gauche. Je regarde la colonne de droite de l'unité que je cherche, qui est l'art, ici. J'y lis le chiffre des unités, qui est le 3. Et j'obtiens donc 3,875 art. Dernier exemple. Je veux convertir 0,03 hectare en mètre carré. Je regarde la colonne de droite de l'hectare. J'y place le chiffre des unités qui est le 0. J'écris le 0 et le 3 à droite de ce chiffre des unités. Je cherche maintenant des mètres carrés. Donc, je repère la colonne de droite du mètre carré. Je dois rajouter deux zéros pour pouvoir y lire quelque chose. Et je lis ici que 0,03 hectare font 300 mètres carrés. Voilà pour l'utilisation d'un tableau de conversion pour convertir des aires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !